on est au club de foot d'annecy au parc des sports et en fait suite à ma vidéo sur le foot que tu as pu voir et bien j'ai été contacté par l'entraîneur des moins de 17 ans pour intervenir pour parler un peu musculation avec les jeunes parce que justement il m'a contacté de manière assez sympathique en me disant que justement il n'y connaissait rien aux musculations et donc il ne leur faisait pas faire vraiment de musculation et il m'a demandé d'intervenir un peu sur le sujet pour essayer d'aider les jeunes à ne pas faire n'importe quoi et puis pour parler discipline, rigueur, persévérance etc parce qu'il a pas mal de jeunes qui sont très doués et qui pour l'instant manquent un peu de discipline pour réussir a priori. Et le fait que toi tu ne sois pas spécialiste du foot est-ce que ça pose un problème par rapport à ton intervention ? Non dans le sens où je n'interviens pas sur des aspects techniques du foot, j'interviens plus sur la préparation physique, savoir quels exercices ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire et vraiment sur l'aspect mental, volonté, on dit souvent voilà tu peux être doué mais si tu ne fais pas les efforts nécessaires pour devenir meilleur et bien tu restes seulement doué et là aujourd'hui ces jeunes qui veulent devenir professionnels, qui vouent leur vie au foot, c'est là que je peux intervenir et apporter un petit plus, je vais essayer de leur transmettre justement cette passion, cette rigueur, cette envie de faire mieux pour justement qu'ils réalisent leur rêve. Je suis un grand fan de musculation et de prépa physique et donc Laurent aujourd'hui m'a demandé d'intervenir un peu plus sur l'aspect musculation car a priori vous êtes un peu perdu sur le sujet. Et comme je vais tous devenir des professionnels, c'est un facteur important de votre réussite futur. Donc là on va faire quelques trucs sur le terrain rapidement. Bon Hugo viens avec moi, c'est toi le modèle là vu que t'es le plus balèze. J'imagine que tout le monde fait déjà du gainage et tout, des trucs comme ça. On commence là-dessus, tu vas avec moi Hugo, on se met. On se met comme ça, tout le monde comme ça. Donc l'important quand on fait du gainage c'est toujours d'être serré là, les abdos vous pensez, mais aussi les fesses. Parce que s'il a le cul mou, je le dégage en fait. Donc on démarre là, et ce qu'on va essayer, c'est d'avancer les bras. Sans tomber, en gardant les fesses serrées. Donc le plus loin que vous pouvez, et quand vous ne pouvez plus, vous remontez. C'est comme sur le terrain, si vous avez le cul mou et qu'un mec vous rentre dedans, bah vous sortez hein. Toujours pensez à serrer le bassin, parce que si, encore une fois, vous n'avez pas le bassin serré, t'as le cul mou mec ! Trois, encore deux alors ! Voilà, donc j'ai contacté Rudy suite aux vidéos sur les critiques envers l'équipe de France de muscu. Je me suis dit qu'il y avait un coach mondialement connu de musculation dans le coin. Alors autant en profiter et faire venir les meilleurs pour qu'il leur montre quelques petits exercices. Et il sera forcément plus pertinent que moi sur les postures, sur les conseils. Donc voilà, puis ça change de ce qu'on peut faire. Donc on aime bien de temps en temps faire venir comme ça des compétences extérieures. Et je pense que pour les joueurs, il est modélisant. Donc à cet âge là, c'est important, plus que moi. Donc évidemment sur l'aspect mental aussi, je crois qu'en musculation, la chance qu'on a, c'est que la performance dépend de soi, je pense. Et quand on se fixe des objectifs, quand on se donne les moyens, on voit les conséquences positives directement sur le corps. Au foot, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que la performance peut dépendre aussi de facteurs externes. Comme celle des partenaires, celle de l'adversaire, le terrain, l'arbitrage, etc. Mais je pense que voilà, sur l'aspect mental, il est aussi modélisant et il peut leur donner quelques conseils intéressants. C'est pas de faire des séances, par exemple, pour les bras ou des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est des trucs qui servent à rien pour le foot. À moins que vous ayez du temps à perdre. Mais plus faire des trucs, c'est pour ça qu'on a fait un peu de gainage, c'est vraiment des trucs un peu global. Où vous allez être gainé un peu de partout, c'est vraiment toujours tout le corps en même temps. Etienne, tu fais de la muscu chez toi ? Qu'est-ce que tu fais comme exo d'habitude ? Du gainage, des pompes et des haltères. Qu'est-ce que tu fais pour les haltères des bras ? Pas de jambes, jamais de jambes. Donc il y a la muscu, mais aussi tout ce qu'il y a autour pour être un peu plus pro, quoi. Tout ce qui est étirement, vous vous étirez un peu ? T'es raide, raide ? Ouais, je suis raide. On fait un test ? T'es raide ? Allez, mets-toi de vous. T'arrives à toucher ? Non, je sais que non. Bah, je te montrerai un truc alors. Tu fléchis, t'attrapes. Vas-y, fais comme moi, regarde un peu tes pieds. Ok, fléchis tes genoux. Et t'essayes de faire ça. Sans tirer. Et tu fais ça. T'en fais une dizaine. Et petit à petit, tu vois, t'arrives à tendre en fait. En touchant, tu vois ? Ouais. Donc, tu vois, par exemple, si t'es raide, tu peux faire ça en bougeant. Et tout de suite, ça va aller un peu mieux. Ce qu'il faudrait, c'est d'y aller, c'est pas deux fois dans la semaine par exemple. Deux fois une heure. Et faire des exercices qui sont pas très dangereux. Faire beaucoup de gainage, ça, ça va vraiment prévenir les blessures. Parce que, encore une fois, quand t'es pas gainé, bah t'es un chamallow, quoi. Faut un coup d'épaule, tu t'envole. Ce qu'il y a, c'est la chance que vous avez aussi quand on a 16-17 ans. C'est qu'on prend vachement vite du muscle. On progresse super vite en force, etc. Et c'est là qu'on construit les fondations. C'est pour ça que je vous demandais. Ça fait combien de temps que vous faites du foot ? Parce que vous êtes là aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que vous en faites. Moi, demain, je me mets au foot. Bah voilà, c'est foutu. Je vais marcher sur le ballon, quoi. Quand tu débutes dans un sport, tu progresses très très vite au début. Jusqu'à une certaine limite. Et là, vous avez de toute façon du potentiel. Vu vos antécédents sportifs. Mais voilà, c'est ce que je donnerai comme conseil. Évite de vouloir gonfler à fond en fin de séance, quoi. C'est le piège souvent quand tu fais de la muscu. Tu penses qu'au physique, tu penses qu'il va devenir balèze et tout. Mais pour le foot, là, ça sert à rien. Dis-moi. Vous avez réussi à être comme ça ? Tu vois, ça fait 10 ans que tu fais du foot. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la muscu. J'ai commencé à 14 ans. Et là, j'ai 29 ans. Comme vous, j'ai commencé hyper jeune. Et je ne me suis jamais arrêté. Sans jamais réapprendre, vous avez réussi à être comme ça ? Voilà. En fait, c'est la différence avec tous les mecs. C'est que moi, j'ai mis 15 ans pour être comme ça. Alors que la plupart prennent plein de trucs. Ils durent 2-3 ans, quoi. Si vous voulez durer vraiment à exploiter votre potentiel, dans le foot, dans n'importe quel sport, vous êtes obligés de faire les choses bien. Parce que sinon, à un moment, vous allez péter. Tu vois, là, je lisais la bio de Ronaldo il n'y a pas longtemps. Quand il est arrivé au début à Manchester, il n'était pas super bon, quoi. Il a mis 2-3-4 ans à s'entraîner à fond pour devenir super. Là, c'est pareil, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai progressé, quoi. Après, me ressembler, ça ne sert à rien pour jouer au foot. Je reviens d'avance. Quand tu veux devenir pro, tu dois agir comme un pro. Donc, ça passe par bien manger. Si tu manges des pizzas, on dit souvent, tu es le reflet de ce que tu manges. Si tu ne manges que des pizzas, tu vas ressembler à une pizza à la fin. Donc, quand tu as 16 ans... Moi aussi, quand j'avais 16 ans, je vous fais plein de saloperies aussi. Mais il faut que ça passe. Il faut qu'à un moment, tu te dises, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est être pro. Vous n'êtes pas là pour faire joujou, vous êtes là pour être les meilleurs. Pour vivre votre rêve, quoi. Donc, ça passe par l'alimentation, les étirements comme on discutait, par un peu de musculation, même si ce n'est pas super déterminant. Moi, comme il disait Laurent, je pèse tout ce que je mange parce que je vis de mon physique. Je vis de mes performances, etc. Mais vous allez vivre aussi de votre physique, normalement. Et ça ne tient qu'à vous, quoi. Bien manger, bien se reposer, faire des sacrifices, entre guillemets. Aujourd'hui, tu penses peut-être que voilà, pas manger une pizza, pas sortir après minuit, pas aller en boîte et tout, sacrifice. Mais quand tu seras au top niveau, tu te diras, putain, c'est super, quoi. Et si tu ne le fais pas, c'est ton pote qui va y être. Et tu te diras, merde, je n'ai pas fait les efforts qu'il fallait. Là, au foot, c'est pareil, quoi. Si tu ne fais pas tout bien, tu ne seras jamais pro, quoi. Un coup, tu peux te blesser, te dire, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est ce petit truc que tu as mangé, ton paquet de gâteaux chaque jour, qui fait que ça ne se trouve pas, tu t'es fragilisé. Imagine, imagine que tu es Ronaldo. Avant de faire un truc, tu te dis, qu'est-ce que ferait Ronaldo ? Si Ronaldo, il ne le fait pas, tu ne le fais pas. Voilà ce que tu dois te dire. Et là, tu te dis, voilà, si lui ne le fait pas, si tu veux être comme lui, ne le fais pas. Tu vois, c'est simple, en fait. Si tu fais tout bien, tu n'auras pas de regrets. Alors que si tu ne fais pas tout bien, et que tu ne réussis malheureusement pas, tu pourras vivre toute ta vie, quoi. Tu n'as qu'une chance. Tu as une chance, c'est maintenant. J'ai trouvé que les joueurs étaient vachement acceptifs. En tout cas, il y en a certains plus que d'autres, mais... Moi, ça me fait toujours plaisir de parler de ma passion, qu'est le sport, la réussite. Et d'essayer de transmettre ça à des jeunes joueurs qui ont envie, normalement, de réussir, de devenir pro. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir pu discuter avec des jeunes, de voir un peu l'avenir, comment ça se comporte. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vieillis, je ne suis plus au contact des très jeunes. Donc là, ça ouvre de nouvelles perspectives pour toucher d'autres publics, s'il faut. Il y en a quand même de plus en plus qui se mettent à la musculation à cet âge-là, parce que comme c'est un peu un effet de mode... Mais là, aujourd'hui, ils sont assez perdus sur ce côté-là au niveau du foot. Ils font déjà beaucoup de séances de foot. Mais ça montre, encore une fois, grâce à l'ouverture de Laurent qui m'a invité aujourd'hui, une volonté de progresser, de faire mieux, et de laisser jouer au mieux à se professionnaliser, si on peut dire. Il faut se concentrer là, t'es pas avec tes copains. Allez ! C'est vraiment mieux. Ça va ? 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 Ça va ?